Le 16 août 2013, Stromae marquait la scène musicale francophone en sortant un album devenu iconique, intitulé Racine Carrée. Pour fêter les 10 ans de ce projet, le Parisien a consacré un dossier à l'artiste de 38 ans, ce lundi 21 août. Nos confrères ont pu interroger Patricia Tellia, l'attachée de presse de Stromae, qui est revenue sur les débuts du chanteur. Elle a notamment expliqué que le premier concert du compagnon de Coralie Barbier, au Transmusicale de Rennes, en décembre 2010, avait marqué un tournant dans sa carrière. A partir de là, on voyait tous les jours des concerts s'ajouter dans son calendrier de 2011, a-t-elle indiqué. Grâce à ce triomphe, celui qui a dû annuler sa tournée a en effet pu se révéler aux yeux des médias, mais aussi du grand public. Il faisait beaucoup de promotions, acceptait énormément d'interviews, a-t-elle poursuivi, avant de revenir sur la réaction de l'artiste après son tout premier spectacle, je me souviens qu'après son premier concert au Transmusicale, il m'avait dit, ça va être tout le temps comme ça maintenant ? A l'époque, Stromae, qui était encore aux prémices de sa carrière, était bien loin de s'imaginer le succès qu'il allait rencontrer au cours des prochaines années. Photos, Jennifer, Stromae, Luke Jackman. Ces stars en couple avec des inconnus Stromae en couple avec Coralie, ils sont concernés par l'éducation de leur fils si Stromae a réussi à trouver le chemin du succès dans sa carrière, il a également trouvé ce qui le fait vibrer au quotidien en la personne de Coralie Barbier. En couple depuis de nombreuses années, les deux tourtereaux ont accueilli un petit garçon, en 2018, qu'ils aiment et qu'ils éduquent avec beaucoup de principes et de valeurs. En témoignent les révélations de la maman lors d'une interview avec Ciné Télé Revue, le 1er juin dernier. Avec Paul, on veut transmettre des valeurs de respect à notre fils. On ne voudrait pas qu'il devienne un harceleur sur les réseaux sociaux, avait-elle assuré, avant de conclure, étant que maman d'un petit garçon, j'estime avoir une responsabilité pour que mon fils soit féministe et considère la femme à sa juste valeur. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, coadique guirec. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti.